Comment se réinventer et donner un second souffle à sa carrière ? Si vous sentez le besoin de vous reconvertir, de faire évoluer votre carrière, ça peut être votre carrière professionnelle, vous vous dites bon là j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de lancer mon business ou vous avez peut-être déjà un business et vous vous dites ok mais là mon business finalement je l'aime plus trop, il n'y a plus le kiff, il n'y a plus la flamme ou alors je suis enfermé dedans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie peut-être de changer, j'ai envie d'évoluer, je ne suis plus trop à ma place et peut-être aussi que c'est de la lassitude, perte de sens, perte de créativité, dévalorisation, manque de revenus, ça impacte pas mal de champs parce qu'aussi même dans vos résultats vous voyez que vous êtes moins performant et que les résultats ont du mal à arriver. Si c'est votre cas, écoutez attentivement ce podcast. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yanting et j'ai envie vraiment de vous aider à comprendre qu'est-ce qui peut vous rebooster dans votre carrière quand elle arrive à un palier, un plateau où il n'y a plus trop le kiff, il n'y a plus trop le sens, il n'y a plus trop la flamme qui vous anime pour progresser et quand on arrive à ce stade-là, il est très important d'en être conscient et de prendre la décision de la faire évoluer parce que nous allons passer et nous passons une grande partie de notre vie finalement à travailler et l'important c'est de trouver non seulement du sens de l'épanouissement mais aussi de la reconnaissance de ce travail, se sentir utile, utile parce qu'on fait quelque chose qui a du sens, qui est utile pour les autres, pour nous, la reconnaissance parce qu'on voit aussi qu'il y a un retour, que le travail qu'on fait, il paye, ça peut se manifester aussi par l'argent, le fait de voir qu'on est bien payé parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un talent, de l'exploiter et de voir que ce talent-là n'est pas récompensé même d'un point de vue financier, de voir également aussi que ce que vous faites au quotidien, il y a de la créativité, il y a de l'apprentissage, il y a du flow parce qu'on apprend, on évolue, bref, le radar est très simple, généralement déjà si vous avez lancé, que vous sentez que vous avez envie d'évoluer dans la carrière parce que c'est plus trop le kiff, c'est que les conseils que je donne vont être très importants et puis même généralement le radar est très simple, c'est que dans votre ressenti vous sentez justement que là, le test le plus simple c'est quand vous levez le matin, êtes-vous content ou non d'aller travailler ? C'est le plus simple possible, il n'y a pas à chercher très loin, il n'y a pas à aller dans les trucs complexes d'introspection et tout, c'est très simple. Est-ce que quand je me lève, je suis motivé pour aller travailler ? Et c'est très important. Je vais vous donner justement des petites questions à vous poser parce que les réponses vont venir de vous, je ne vais pas vous dire voici, sauf dans les accompagnements qu'on fait dans l'académie Game Entrepreneur ou les programmes que j'ai et que vous allez aller plus loin, mais là, ça va venir de vous. Et pour commencer, je vais vous donner dans ce podcast des petites questions à vous poser qui sont extrêmement puissantes et qui font toute la différence. Et on va utiliser la tête, donc le cerveau, le cœur d'un point de vue métaphorique, donc ce qui vous anime au fond de vous, la passion et les pieds parce qu'il faut garder les pieds sur terre, il faut garder les pieds sur terre en termes de sécurité, de ressources parce que dans ce monde matériel, il faut que vous ayez aussi les bonnes ressources pour faire les choses. Donc voilà comment ça va se passer. Déjà, il est important de comprendre, surtout au niveau de votre carrière, qu'aujourd'hui, si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'évoluer ou de changer, c'est que si vous vous posez déjà ces questions de « est-ce que je suis à ma place » ou « j'ai envie de changer » ou « je vais peut-être… » Voilà, vous posez des questions, c'est que déjà, il y a un problème. Il faut en être conscient. Si aujourd'hui vous posez ces questions, c'est qu'il y a un problème. Et il ne faut pas culpabiliser de se dire « oui, mais je suis bien payé, oui, j'aimerais avoir de la gratitude et tout ». Non, si vous posez ces questions, vous dites « ok, aujourd'hui, je sens que voilà », il faut identifier le problème. Avant même d'aller sur la suite, il faut identifier d'où vient le problème. Et justement, trop souvent, on a tendance à tout remettre en question. L'entrepreneur qui va dire « j'arrête le business, ce n'est pas fait pour moi, je suis nul, je suis bon à rien, etc. » J'ai fait un podcast durant l'été sur la perte de sens, sur la perte de vitesse et tout. Ça a été l'un des plus écoutés les dernières semaines. Donc je me suis dit « le sujet vous intéressez vraiment, c'est ça que j'en fais. » J'en fais cette partie-là pour la rentrée. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes que ça peut aider, partagez le podcast, c'est important. Recommandez le podcast auprès de ces personnes, entrepreneurs, salariés, personnes qui veulent se lancer. Ça peut vraiment les aider à passer ce cap. Ça me fait plaisir. Et ce qui se passe justement, moi j'ai une question très simple, parce que ça m'est arrivé aussi dans mon propre business. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai jamais vraiment été salarié. J'ai été stagiaire, j'ai fait un petit CDD très rapide, le temps alimentaire, le temps de pouvoir lancer vraiment mon business. Et après, je suis entrepreneur depuis mes études déjà. Donc ce qui fait que je n'ai pas connu le salariat vraiment. Par contre, dans mon business, j'ai changé plein de fois. J'ai plutôt évolué, fait ce qu'on appelle des pivots, des shifts, changé de positionnement, changé de façon de gérer le business, changé carrément de branding. Donc on peut parler de rebranding, tu changes sa marque, parce que c'est aussi un problème qu'on peut avoir, et beaucoup indépendants vont savoir de quoi je parle, c'est quand on a une étiquette à laquelle on est associé. Une étiquette, les gens vous collent une étiquette, par exemple, coach sportif, alors que vous ne voulez plus faire du coaching sportif. Ou alors, coach en motivation, vous ne voulez plus ça. Ou alors, thérapeute dans tel domaine, vous ne voulez plus ça. Et quand vous avez l'étiquette, c'est qu'aujourd'hui, cette étiquette ne vous épanouit plus, vous voulez passer à autre chose, c'est très dur de détacher. Et justement, moi j'ai eu ce truc, c'est que j'ai commencé, pendant très longtemps, en termes d'entité publique, à avoir des vidéos extrêmement vues sur le domaine de la motivation, la discipline, la procrastination, et j'étais monsieur motivation. Voilà, les gens m'aient cette étiquette d'emploi personnel, motivation, coach en motivation, etc. Et du coup, ça m'a collé à la peau, alors que je voulais maintenant travailler avec des entrepreneurs, je voulais faire beaucoup plus du business, parce que j'avais commencé au tout début, en consulting dans le business et le marketing, sauf que je l'ai fait plutôt en off, et pas de façon publique, pas de façon publique sur YouTube et sur le podcast, ce qui fait que j'ai dû faire ce rebranding qui a eu lieu entre 2014 et 2017. Et pareil, j'avais aussi une clientèle que j'attirais sur le sujet de la procrastination, je gagnais bien ma vie, mon business marchait super bien, j'avais des produits qui cartonnaient sur le web, qui aidaient les gens sur la procrastination. Le problème, c'est que je ciblais une audience de procrastinateurs, et forcément, vous avez 80% de cette audience, voire plus, qui procrastinent. Donc du coup, je donnais beaucoup, mais les gens n'en faisaient rien, et je n'avais pas si retour, je n'avais pas l'impression d'avoir un impact, parce que je leur donnais un super truc pour les aider, mais ils procrastinaient tellement que je ne pouvais pas les aider. Et j'ai eu cette désillusion, cet apprentissage, cette leçon, qu'on ne peut pas aider tout le monde, même à travers le business, et que finalement, en fait, j'avais peut-être touché la pire audience du monde. Donc du coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai commencé à ne plus trop aimer ma communauté, ce n'est pas contre les personnes, et d'ailleurs, j'ai des super clients de cette époque-là qui sont encore là, mais je parle de façon globale, j'ai commencé à avoir des gens qui demandaient remboursement, alors qu'ils n'ont rien foutu. Bref, vraiment, le type de clientèle qu'il y a un moment, je ne supportais plus, qui plombait, moi, mon moral, le moral de mes équipes, j'ai dit, c'est bon, c'est bon, on change. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, il ne faut pas forcément remettre en question tout le business, il faut voir à différents niveaux, ça peut être peut-être l'offre que vous créez, que vous proposez, qui n'a plus de sens pour vous, parce qu'il est important, surtout dans le business, d'avoir une offre qui vous fait vibrer, où vous dites, wow, cette offre, j'ai l'impact sur les gens, et j'ai plaisir à la proposer, j'ai plaisir à la vendre, et il y a un alignement qui est fort. Et ce qui se passe, c'est que si vous, vous évoluez, et que les offres sont forcément, forcément, fortement, pardon, liées à vous, et forcément liées à vous, elles vont évoluer avec vous. Et à un moment, j'ai même fait le choix de détacher, c'est plus complexe que ça, mais détacher mes offres de moi. Quand j'ai créé l'écosystème Game Entrepreneur, c'est Game Entrepreneur, et il y a Johan dedans, je suis quand même, oui, je suis principalement lié à moi, mais Game Entrepreneur, aujourd'hui, pourrait tourner sans Johan. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est ma vision sur le très long terme. Donc, ce qui fait que, je suis passé de, je me vends vraiment purement que moi, et tout est lié à moi, à je me détache. Et comme ça, en fait, moi, je peux évoluer, mais mon offre, j'ai plaisir, mais je peux avoir aussi, après, une équipe qui la vend ou la laisser, et c'est presque de la revente. Donc, il faut comprendre aussi qu'est-ce qui vous est important à travers votre évolution. Et là, j'ai parlé d'entrepreneuriat, mais ça peut être lié aussi aux salariats, par exemple, vos missions que vous faites et tout. Peut-être que vous avez envie d'évoluer ou passer à autre chose, mais ce que vous faites dans ce que vous délivrez comme compétence au quotidien ou comme tâche, ça ne vous épanouit plus. Donc, dans ce cas-là, il est important de prendre du recul et de se dire, bon, ok, je ne suis pas à ma place. Et à quelle place je veux être ? Donc, avant de savoir à quelle place je veux être, commencez par comprendre, au lieu de vouloir tout jeter, c'est tout le métier, c'est tout le business, etc., qu'est-ce qui vous prend et vous donne de l'énergie ? C'est très simple. Quand je parlais de se motiver le matin, peut-être que vous n'êtes pas motiés parce que vous savez, vous allez commencer par des tâches ou voir des gens ou travailler avec des gens qui vous pompent de l'énergie ou qui ne... Voilà, ça ne vous épanouit pas. Et c'est très simple comme test. Vous passez une semaine ou deux, vous faites le test, qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce qui me prend de l'énergie ? Et vous allez pouvoir faire, justement, comprendre de façon très claire, ok, bon, là, je vois vraiment que je passe trop de temps sur des trucs qui me plombent. Par exemple, dans le business, je ne vais pas vraiment parler trop pour les salariés parce que je ne l'ai pas été assez, mais ça peut marcher pour vous parce que j'ai des clients qui sont salariés pour qui ça fonctionne. Mais dans mon exemple très personnel sur le business, en fait, je me rends compte que souvent, je passais trop de temps sur les tâches que je n'étais plus censé faire et que je n'avais plus envie de faire. Donc, il fallait que je délègue. Mon problème, ce n'était pas d'arrêter le business, c'était de le faire évoluer. On parlait d'évolution. Donc, il fallait que je passe plus de temps sur l'autre chose que sur ces choses-là que je ne voulais plus faire. Donc, recrutement. Pareil, exemple salarié, ça peut être que vous vous dites aujourd'hui, je passe beaucoup de temps, je passe sur des tableurs et tout, alors que je voulais passer plus de temps sur la stratégie ou peut-être du management. Bon, vous vous dites, ok, est-ce que je peux évoluer dans cette carrière ? Est-ce que dans cette carrière-là, il y a une possible évolution ? Ce n'est pas le cas, c'est qu'il va falloir changer. Donc, en fait, quand on fait cet exercice-là, vous allez vous mettre en lumière justement ce qui vous procure du plaisir, de l'énergie qui vous satisfait et ce qui vous en prend. Et c'est très binaire. En fait, on fait simple. Il n'y a même pas l'histoire d'argent et tout, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui vous nourrit. Et après, on peut aller plus loin dans Clarity que vous avez dans les notes du podcast. Je donne plein d'exercices pour faire le bilan. Il y a plein de façons, d'autres questions qu'on peut se poser mais là, on peut faire très simple. On commence par le plus simple. Le plus simple, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me prend ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Et quand vous allez avoir ça qui sera listé, vous allez voir justement que si dans votre métier, il y a trop de choses qui vous prennent et ce qu'ils vous donnent, c'est ridicule ou alors vous pourrez l'avoir ailleurs, c'est qu'il est temps de changer. C'est dans le business qu'il y a trop de choses. Ça va mettre en lumière ce que vous devez peut-être maintenant changer. Donc, dans ce qui vous prend de l'énergie, est-ce que ça peut être supprimé ? Est-ce que ça peut être délégué ? Remplacé ? Est-ce que c'est que vous, vous n'êtes pas à votre bonne place ? Même, ça m'est arrivé de travailler avec des entrepreneurs qui étaient justement dans leur boîte qui étaient CEO mais qui n'aimaient pas ce rôle de CEO et du coup, qui ont embauché un CEO pour eux se remettre à un autre endroit de leur boîte. C'est très marrant et c'est ça en fait, ça peut être juste changer de place dans votre boîte, changer de place dans votre positionnement, il y a plein de façons de faire. Mais là, vous devez être conscient de ça et une fois qu'on a fait ça, on va aller beaucoup plus, on va commencer, même si j'ai préféré commencer par le cœur, on va d'abord faire la tête parce que le mental, la tête, je sais que c'est plus facile, entre guillemets, plus facile parce que ça vient plus vite. Votre cerveau, la première question que vous pouvez lui poser, c'est quoi mes plus grands talents et compétences ? C'est ça en fait, c'est quoi votre plus grand talent, vos plus grands talents, vos plus grandes compétences ? Qu'est-ce que vous savez faire de bien là ? Dans quoi vous êtes vraiment fort ? Dans quoi vous êtes bon ? Faites un bilan sur vos forces parce qu'en fait, plus vous allez exploiter vos talents, vos compétences, d'ailleurs même ce qui est le plus unique chez vous, plus vous allez vers les choses uniques, talents uniques, compétences uniques, ça veut dire que vous êtes à un très bon niveau, plus ça aura de l'impact. Et une fois que vous avez défini ces talents, voir justement comment on fait un bilan de compétences parfois aussi, c'est très mental ces techniques-là, ok se dire maintenant est-ce que j'exploite vraiment ces talents dans ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que je les développe parce que les talents ont besoin aussi d'être stimulés ? Est-ce que mes forces je les exploite vraiment ? Oui, non, est-ce que je pourrais le faire plus ? Comment je fais évoluer les choses ? Et ensuite on va aller plus sur le cœur. Le cœur c'est de quoi ai-je envie aujourd'hui ? Et là, il ne faut vraiment pas vous limiter parce que les pieds vont arriver après pour la partie terre à terre mais à un moment il faut aussi savoir vous dire j'aime dire à mes clients tout est possible on repart de zéro de quoi tu as envie aujourd'hui ? Et souvent en fait le problème c'est que trop souvent c'est bloqué sur des croyances. On se dit de quoi j'ai envie mais tout de suite le cerveau va court-circuiter en se disant oui mais oui mais oui mais mon salaire oui mais c'est pas possible oui mais ceci excuse, excuse, excuse. Oui mais justement oui mais en fait de quoi j'ai envie aujourd'hui vraiment au fond de moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et là on va commencer à se poser donc parfois cette question-là il faut se la poser et partir je ne sais pas où en retraite ou en moment vraiment seul et vous la poser et essayer de creuser de quoi vous avez vraiment envie. généralement ça vient de façon spontanée il faut essayer de vraiment vous dégager en fait souvent c'est un processus qu'on peut faire dans les accompagnements mais il faut réussir à vous détacher de plein de pollution de croyances et tout pour vraiment aller vers votre projet de coeur. Dans l'académique et l'entrepreneur c'est ce qu'on fait c'est qu'on vous aligne quel que soit le niveau où vous êtes sur votre projet de coeur sur ce qui vous fait vraiment vibrer. On y arrive toujours avec les clients même si ça prend du temps on va déblayer jusqu'à vraiment ça vous fasse vibrer qu'on touche ce truc là qui est votre projet de coeur à l'instant T et ça peut évoluer et c'est ok il faut aussi s'accepter que parfois pendant un moment de notre vie il y a quelque chose qui nous fait envie qui nous fait vibrer qu'après il faut accepter de changer et c'est important quand je parle d'évolution de chiffre de reconversion dans la vie il n'y a pas de quota il n'y a pas de limite c'est que la bonne place et être sûr de faire ce que vous avez vraiment envie de faire ce qui vous fait vibrer et cette question là il faut toujours vous la poser il faut toujours continuer à rester cohérent parce que peut-être que dans dix ans vous aurez encore envie d'évoluer peut-être même dans un an dans trois ans personnellement je fais des crises existentielles je parle des plus grosses les plus grosses tous les trois ans et chaque année je change plein de trucs donc bon ça c'est le côté multipotentiel mais ça c'est important donc voilà vraiment vous connectez à votre coeur de quoi vous avez envie et enfin les pieds ça veut dire au niveau sécurité comment j'assure ce qui est important parce que si il faut être lucide à un moment et je veux quand même les mettre parce que si vous n'avez pas assez d'argent pour remplir le frigo pour juste avoir au moins ce qu'il faut pour vivre vous allez être en mode survie en mode survie quand on est en mode survie on n'est pas en mode vie quand on est en mode survie on n'est pas en mode faire vraiment ce que j'ai envie ce que je veux parce qu'on n'est pas libre ça que beaucoup de personnes restent à ce niveau de la survie toute leur vie hélas sans jamais prendre le temps de se poser et en fait quand je vous dis vraiment la partie sécurité c'est de vous faire un plan aussi de dire bon ok aujourd'hui par exemple je donne un exemple du business ça m'est arrivé de voir des personnes quand on touche leur projet de coeur ils ont envie de tout plaquer ils ont un business qui tourne bien ils gagnent beaucoup beaucoup d'argent avec leur business ils disent je plaque tout j'arrête tout et je leur dis non calme toi est-ce que tu as des ressources de côté est-ce que ce business là tu peux pas en tirer quand même encore profit en développant ce nouveau projet qui te fait vibrer parce que tu vas avoir besoin de cet argent donc soit tu as des ressources de côté soit il faut que ça finance ton nouveau toit ou ton nouveau projet donc il faut quand même garder toujours les pieds sur terre même si je crois que quand on fait vraiment ce qu'on a envie les solutions tout arrive oui certes mais il faut quand même être lucide quand j'ai fait mes pivots dans mes business j'ai pas tout plaqué du jour au lendemain j'ai assuré justement mes arrières j'ai fait ce qu'il faut soit pour les faire tourner comme il faut pour faire la transition sereinement parce que quand on a pas les ressources on est pas serein et quand on est pas serein on a pas cette capacité à pouvoir réfléchir de façon courante c'est comme si vous avez faim vous avez le ventre vide on sait que quand on a faim c'est pas le moment on est les plus lucides du monde on devient même un petit peu grognon et d'ailleurs on devient très reptilien à ce moment là très primitif quand on a faim et c'est dur de réfléchir d'avoir les idées claires donc voilà vraiment ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui c'est que aujourd'hui voilà qu'est-ce qui vous nourrit humainement et qu'est-ce qui vous prend humainement faire le tri et par rapport à ça ça permet de jauger qu'est-ce que vous pouvez évoluer qu'est-ce qu'il faut changer est-ce qu'il faut tout changer etc ça permet de jauger les changements à faire ensuite les changements ils vont aller vers vos talents vos forces vos compétences ensuite l'alignement du coeur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qu'est-ce que je veux et surtout comment d'un point de vue ensuite une fois qu'on a fait le coeur maintenant ok le coeur ça vous pousse ça allait au fond de vous et après on revient les pieds sur terre ok bon là structurellement comment je fais par exemple j'ai des enfants il faut que j'assure une sécurité ok mais dans ce cas là vous faites un plan parce que vous dites ok bah là par exemple j'ai vraiment envie de lancer mon business ok bah je suis salarié aujourd'hui est-ce que je commence pas en gardant mon travail salarié ou en passant un mi-temps ou alors je touche le chômage et j'aurai assez pour x mois j'ai un plan j'ai un budget il faut quand même c'est important ça il faut pas faire non plus des coups de folie surtout si vous êtes juste vous responsable vous faites ce que vous voulez mais si vous avez des personnes par exemple comme des enfants ou des proches qui sont aussi voilà sous votre responsabilité il faut aussi avoir beaucoup plus cette notion de pied sur terre voilà je voulais quand même le poser parce que c'est important et je pense qu'avec ça juste ces petites petites questions vont vous aider justement à savoir vers quoi aller et c'est important surtout que si aujourd'hui vous commencez à vous poser ces questions c'est qu'il faut entamer ce processus de changement ça peut vous aider je vous ai mis dans les notes du podcast des ressources pour vous aider à aller plus loin sur les questions sur la tête le coeur les pieds etc pour aller aussi beaucoup plus sur comment designer la carrière vers laquelle vous voulez aller comment vous réaligner comment faire votre bilan personnel planifier la suite c'est en descriptif du podcast vous avez des ressources pour aller plus loin dessus ça peut vous aider que ce soit des programmes ou d'autres ressources et moi surtout ce que je veux que vous reteniez c'est que en fait il n'y a pas la bonne place ou la bonne mission pour tout le reste de votre vie vraiment j'y crois plus ça à un moment j'y ai cru peut-être mais maintenant j'y crois plus vous serez toujours à la bonne place dès lors que quand vous vous réveillez le matin vous vous dites ah ouais là j'ai envie j'ai envie et vraiment juste j'ai envie je n'ai pas dit j'ai envie de j'ai envie parce que je suis aligné sur mon projet de coeur parce que j'exploite mes talents j'apprends et parce que aussi j'assure une certaine sécurité des ressources qui me permettent d'étouper tous ces projets de coeur et vraiment c'est ce que je vous souhaite de mieux et comme je l'ai dit dans l'écosystème Game Entrepreneur tous mes programmes d'accompagnement mes programmes en ligne et tout c'est vraiment la philosophie je ne suis pas là pour vous enfermer dans une cage je ne suis pas là pour vous dire c'est comme si c'est comme ça je suis vraiment là moi et les personnes avec qui je travaille pour vous mettre aligné sur vos projets de coeur avec vos valeurs avec ce qui compte pour vous et vous donner justement les outils l'état d'esprit les principes les méthodes pour pouvoir exploiter ça et continuer de progresser et vous rendre autonome pour ajuster une fois que vous avez compris comment ça marche moi même comme je vous dis chaque trimestre chaque semestre chaque année je me fais un point et je travaille ces points là pour être sûr de me réaligner et être toujours dans cette évolution constante et ça me fait du bien ça me permet justement de me dire ok voilà où j'en suis voilà où je vais et puis quand je sens que ça n'a plus trop bien que je commence à me motiver je n'ai pas envie et tout comprendre prendre du recul ok qu'est-ce qui se passe et justement faire ce qu'il faut c'est ça le game et comme ça on avance on progresse et je ne sais pas c'est toujours facile ça ne va pas toujours être encore une fois il ne faut pas se dire oh là là des difficultés ou c'est pas agréable donc il faut forcément penser aux conversions et évolutions c'est normal d'avoir des résistances c'est normal d'avoir des difficultés le problème c'est quand ça devient constant et que tous les matins vous vous réveillez avec la boule au ventre et plus envie de rien faire donc vraiment ça c'est important ça peut aider les personnes que vous connaissez partager ce podcast si vous ça vous a aidé laissez moi des reviews sur iTunes les étoiles c'est important et puis allez voir dans les notes en dessous si vous avez vraiment envie de creuser le sujet pour pouvoir aller plus loin et j'espère vraiment que ça pourra vous aider plein de succès à vous et moi je vous retrouve à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Game Entrepreneur continuez de kiffer le game et de voir la vie comme un jeu